Et puis en marge toujours de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la présidente de la Fondation Grand Coeur, la Première Dame du Tchad, Inda de Buitno, a convié sa soeur, Première Dame du Cameroun, Chantal Bia, à deux activités. Il s'agit d'un déjeuner de travail et d'une visite au siège de la Fondation Grand Coeur. Nous retrouvons à son audite. Pendant que les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, SEMAC, délibérés à huis clos, la Première Dame du Tchad, Inda de Buitno, a convié la Première Dame du Cameroun, Chantal Bia, à une visite au siège de la Fondation Grand Coeur, dont elle est présidente fondatrice. Pour la circonstance, les différents chefs de département et leurs adjoints respectifs, ainsi que tout le personnel, ont tenu à marquer d'une pierre blanche le passage historique de la présidente fondatrice de la Fondation Chantal Bia à leur siège. Les petits plats ont été mis dans les grands pour rendre cette visite mémorable. Évoluant toutes deux, dans l'humanitaire, la présidente de la Fondation Grand Coeur, Inda de Buitno et Chantal Bia, se retire pour échanger les expériences. Créée en 1994 par Madame Chantal Bia, la Fondation Chantal Bia est une association humanitaire à politique non confessionnelle et à but non lucratif. Depuis 1994, la Fondation Chantal Bia aide au quotidien les victimes des calamités naturelles, ainsi que les démunis et déshérités à travers les différents centres d'accueil pour l'eupreux, aveugles, sourds-muiens, handicapés moteurs, orphelins, enfants abandonnés et vieillards. Inda de Buitno s'est réjoui de constater que la Fondation Grand Coeur, créée le 11 janvier 2017, partage des objectifs commets avec la Fondation Chantal Bia. Pour montrer cette similitude, la première dame du Tchad convie sa sœur Chantal Bia dans la salle de réunion de la Fondation pour suivre un documentaire consacré aux actions de la Fondation. En neuf mois d'activité sur le terrain, la Fondation Grand Coeur a atteint un taux de couverture au-delà de ce qui est prévu et attendu. Les chiffres sont éloquents. Soutien à plus de 5 000 familles nécessiteuses, plus de 5 000 kits scolaires offerts gracieusement, plus de 10 000 patients consultés et 1 500 opérés. Émus par le résultat fulgurant, enregistré par la Fondation Grand Coeur, en si peu de temps, la première dame du Cameroun, Chantal Bia, signe le livre d'or. Elle a rendu un vibrant hommage à la Fondation Grand Coeur pour ses œuvres caritatives. J'ai été très heureuse de visiter ces jours le siège de la Fondation Grand Coeur. Je me félicite des activités menées par ma sœur, la première dame du Tchad, pour réduire les souffrances des couches vulnérables, défavorisées et les enfants. A tout le personnel, j'adresse mes encouragements. Je suis grand coeur, a écrit de sa plus belle plume, Chantal Bia. Après tous ces moments enrichissants, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno a convié à déjeuner sa sœur et amie la première dame du Cameroun dans le paisible cadre de l'hôtel La Résidence. Elles ont jugé nécessaire de renforcer et d'intensifier leurs actions au cours de leurs échanges qui ont duré des heures. Après quoi, Hinda Déby Itno et Chantal Bia ont quitté le lieu pour assister à la cérémonie officielle de clôture du sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC. Chantal Bia était heureuse et ravie de l'hospitalière, attention de la présidente de la Fondation Grand Coeur et tous ses membres. Tout porte à croire que le binôme FGC et FCB que dirigent les premières dames du Tchad et du Cameroun seront désormais liés par un partenariat utile et efficace.